Ne viens pas ouvrir sa bouche, ne viens pas ouvrir sa bouche ! Thomas, s'il te plaît, vas-y ! Dès la première rencontre, Grégory doit faire face à une avalanche de questions. Certaines filles s'intéressent déjà à sa fortune. Allô ? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Quand il va faire mieux en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas ? Des corps hyper sexualisés, des insultes sexistes, des femmes fragiles, c'est ce que pointait le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans sa deuxième édition de son État des lieux du sexisme. en France, pour les programmes de divertissement. De Nabila à Maéva Guénam, en passant par Koh Lanta, que ce soit par la manière de filmer les corps, les rôles attribués aux femmes, leurs descriptions, ou encore le concept même de certaines émissions, la télé-réalité est une véritable machine à fabriquer du sexisme. Mais une question se pose, quelle est l'influence réelle de ces programmes sur les esprits ? Pourquoi ce type d'émission véhicule-t-il une image dégradante des femmes ? Je vois que franchement, il y a vraiment du feu qui sort des yeux de Carole. Ça va être tout simplement une guerre entre mes deux prétendantes. Donc moi, je vais être au milieu et je vais attendre que ça se passe et on verra laquelle saura mieux me séduire. Quels en sont les mécanismes ? Quel est le rôle des productions ? Pour en parler aujourd'hui, j'accueille une consommatrice de télé-réalité, mais aussi une fine analyste de ses programmes. Pour Blast, elle vient décrypter les rouages de ce phénomène de société. Valérie Rérobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice du blog féministe Crêpes-Georgettes. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres sur les inégalités hommes-femmes aux éditions Libertalia. Et vous venez de publier ce livre, Télé-réalité, la fabrique du sexisme, aux éditions Les Insolentes. Alors, premièrement, pour débuter cet entretien, je sais que ça peut paraître évident pour vous, mais ça ne l'est pas forcément pour le public. Qu'est-ce que c'est exactement que la télé-réalité ? Qu'est-ce que ça inclut ? Est-ce que c'est juste Les Marseillais ou est-ce que c'est aussi des émissions comme Top Chef ou Koh-Lanta ? Alors, je dirais que la télé-réalité, c'est un format vidéo dans lequel des gens connus ou inconnus vont être mis en scène, vont se mettre en scène eux-mêmes, dans des situations banales ou insolites, et vont surjouer leurs émotions. Et ce qui va compter, ça va plus être la réaction à une situation que la situation elle-même. Et donc, déjà, ce n'est plus de la réalité depuis le premier loft. Depuis le premier loft, on ne pose plus une caméra au milieu de gens et on les regarde évoluer. Ça, ça n'existe plus. Il y a un montage qui est fait avec des personnages, des candidats qui jouent un personnage, une production qui va les mettre en scène, qui va leur faire jouer certaines scènes, qui va faire un montage très élaboré. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, ce n'est plus sur la télé, puisque déjà, il y a tous les systèmes de réseaux sociaux, de replay, etc. Puis, on peut considérer que certains youtubeurs, je vais prendre par exemple Léna Situation, fait aussi une certaine forme de télé-réalité, puisqu'elle met en scène sa vie en prenant en compte que certains éléments de sa vie où elle va surjouer certaines émotions, etc. Si on prend votre définition, en réalité, la télé-réalité, justement, c'est très, très large. C'est un genre qui est très vaste et, dans la comédie, il y a du pire comme du meilleur. Donc, si on veut considérer que Top Chef, c'est le meilleur et les Marseillais, le pire, pourquoi pas ? Mais si, on voit bien que, dans la façon dont Top Chef est monté, avec, par exemple, les chefs qui vont se mettre un commentaire en voix-off, les réactions des candidats, ce qu'on leur a proposé, à surjouer leurs émotions. Philippe Etchebes surjoue, par exemple, l'homme en colère, très viril, etc. L'année dernière, je n'ai pas remporté ma troisième victoire dans Top Chef. Cette année, je compte bien me rattraper. C'est clair ? Oui, chef ! Les personnages qui sont choisis, c'est-à-dire qu'on a systématiquement un yandard, une féministe, etc. Donc, ils sont vraiment des personnages un peu stéréotypés. On voit bien que si, ça correspond au code de la télé-réalité. Ce n'est pas grave de regarder la télé-réalité. Alors, moi, si j'ai choisi de faire cette émission aujourd'hui, c'est parce que la télé-réalité, c'est quand même un phénomène de société énorme qu'on ne peut pas nier. En revanche, je trouve que c'est compliqué à mesurer. En tout cas, c'est ce que vous dites, vous. Vous dites qu'il y a 740 000 personnes qui, pendant le confinement, ont regardé les Marseillais. Moi, j'ai regardé un peu les audiences de grosses téléréalités, comme Koh-Lanta, par exemple, qui réunissait au moins 3 millions de personnes par épisode, en direct, sur TF1. On ne peut pas, en revanche, mesurer les replays, mesurer les extraits qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Pour vous, comment est-ce qu'on qualifierait l'influence de la télé-réalité aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de quantifier, de qualifier une influence, mais tout au moins sur les réseaux sociaux, on le voit, par exemple, à travers Instagram, à travers... Si vous prenez, par exemple, une héroïne de télé-réalité, comme Kim Kardashian, qui a été, elle est un peu moins maintenant, mais qui a été une héroïne de télé-réalité. Elle a énormément influencé le monde entier à travers ses looks, son maquillage, son obsession de la chirurgie esthétique, la nouvelle silhouette qu'elle a proposée, avec une silhouette en 8 extrêmement exagérée, qu'on retrouve maintenant chez beaucoup de candidates françaises, par exemple. Donc, l'influence peut être vraiment énorme. On le retrouve à travers des mèmes, des expressions. Il faut comprendre que, par exemple, quand il y a une grosse émission de télé-réalité, comme Koh-Lanta ou Top Chef, c'est systématiquement en trending topic sur Twitter, et rien d'autre, à part un énorme match de foot, peut provoquer ça. Donc, on voit qu'il y a une influence énorme, et que... En psychologie, on sait qu'on peut générer plus d'adhésion autour de quelque chose de négatif que de positif. C'est-à-dire que si je dis sur Twitter que j'adore les chats, j'aurai trois likes. Si je dis que je déteste les chats, j'aurai 250 personnes qui vont m'insulter. En fait, la télé-réalité, elle fonctionne sur ces codes-là. Vous allez mettre des candidats, plus ou moins haïssables, et chacun aura son candidat qui déteste ou qui l'adore. Et on va se réunir autour de la haine du même candidat. Franchement à la gueule maintenant, au moins c'est clair, au moins je ferai ce que j'ai envie de faire. Et donc, on va générer des topics, des tweets, des trucs autour de ce candidat. Et donc, l'influence est très, très importante. Puis l'autre chose, c'est que les codes de la télé-réalité, le confessionnal, le fait de faire payer, c'est ce qu'il y avait dans le premier loft, etc. Le fait de voter, c'est des choses qui ont influencé littéralement toute la télé, les médias, les séries, le cinéma. On retrouve ça partout. Vous me disiez que, par exemple, ça aurait peut-être influencé la série Fleabag. Alors ça, c'est la théorie d'une sociologue française qui bosse beaucoup sur la télé-réalité. Et elle soumet une hypothèse qui n'est pas sûre, que lorsque l'héroïne de Fleabag s'adresse face cam pour parler de ses émotions. Really ? Yes. Alors, on n'est pas en train de dire que s'adresser au public est une nouveauté de la télé-réalité. Mais par contre, s'adresser au public en parlant de ses émotions, ça, c'est vraiment caractéristique de la télé-réalité. Oui, peut-être que ça l'a influencé, oui. Effectivement. Et que ça vient de là. Alors moi, la question que je me pose, c'est qui regarde la télé-réalité ? Parce que quand j'en parle autour de moi, personne ne me dit qu'il regarde de la télé-réalité. Comme personne ne lisait les magazines People, à part chez le coiffeur. C'est exactement la même chose. Et pourtant, c'est massif. Et pourtant, les candidats et candidates ont des millions d'abonnés parfois sur les réseaux sociaux. Ce sont des émissions qui font quand même de bonnes audiences. Ce sont des émissions qui sont beaucoup regardées en replay. Vous dites qu'il y a des mèmes. Mais pourtant, personne ne le regarde. Alors, à qui sont destinées ces émissions ? Déjà, on va commencer comme ça. Ce sont vraiment... Alors, je parle pour tout ce qui est émissions de coaching, émissions diffusées l'après-midi sur TF1, etc. Plus les émissions de vie collective, les Marseillais, etc. C'est vraiment destiné aux femmes et aux filles, et particulièrement des classes populaires. Peut-être qu'on y reviendra. Et les émissions plus généralistes, comme Top Chef, Koh Lanta, etc., là, c'est pour un public plus mixte. Qui les regarde, a priori... C'est extrêmement difficile de savoir, parce que, comme je vous le disais, la télé-réalité est très large, donc on peut penser que ceux qui regardent L'amour est dans le pré ou Marié au premier regard, ce n'est pas le même public que celui qui regarde les Marseillais. Je pense que c'est préférentiellement les femmes, quand même. Et après, qui regarde sur les réseaux sociaux ? En fait, sur les réseaux sociaux, la télé-réalité se réinvente en permanence, celle qui invente vraiment des formats non-stop. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que pour essayer de capitaliser en permanence et de créer une télé-réalité permanente, on va avoir une émission qui a un début et une fin. On va avoir sur la chaîne dédiée des petites interviews des candidats avec des séquences inédites, genre je peux suivre les interviews inédites de mon candidat préféré de Top Chef, par exemple. On va avoir une chaîne dédiée avec les engueulades, les trucs, etc. Et dans la télé-réalité de vie collective, comme les Marseillais, entre chaque émission, les candidats vont alimenter et nous préparer à la prochaine émission en s'engueulant, en créant des histoires d'amour, etc. qui seront résolues dans la prochaine émission. Donc, ça nous contraint à regarder la prochaine émission, pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment une télé-réalité permanente. Qu'est-ce qui se passe ? Elle pleure, quoi ? Tout d'un coup, je vois Kim. Kim m'entend pleure. Ah ben, je fonce. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. Bébé, c'est moi. Bébé, c'est moi. Il t'a dit quoi ? Il m'a quitté. Non. Il m'a quitté. Mais pour répondre à votre question, qui regarde, c'est difficile à dire parce qu'il y a une forme de honte à regarder. Et pourquoi il y a une honte comme ça, à dire qu'on garde de la télé-réalité ? C'est un divertissement comme un autre, finalement. Parce que les gens pensent que la télé-réalité, par essence, est bête, et donc ils ont honte, et plus bête que d'autres formats, alors qu'on peut considérer, je ne sais pas, certaines grosses comédies américaines ou françaises, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, comme particulièrement bête, mais il y a moins de honte à la regarder, curieusement. Pour moi, ça s'apparente vraiment à du mépris de classe, à la fois pour les candidats, puisque la plupart des candidats appartiennent aux classes populaires, et à la fois du mépris de classe pour ceux qui regardent, avec qui on ne veut pas être associé, en gros. Puisque les spectateurs, comme je vous le disais, la cible, c'est les gens des classes populaires. Et est-ce qu'il y a quand même une forme de différence sociale dans les gens qui regardent cette télé-réalité ? Est-ce que quand on vient de classe populaire, on est plus à même de regarder ce type d'émission ? Oui, parce qu'on est la cible, en fait. Donc, le programme est vraiment pensé pour nous. Je vais vous prendre l'exemple qui est vraiment intéressant à cet égard, c'est les émissions de coaching. Donc, le coaching, c'est vraiment sur la CIS. La 1 a choisi un autre axe, qui est plus... En fait, la 1, c'est dans la lignée du JT de Feu Pernaut, avec « Mon Dieu, notre France, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'on l'aime ». Donc, vous avez des émissions autour des campings, autour des mariages, aux quatre coins de la France, etc. Quatre futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Et la 6, c'est le coaching. Donc, les rênes du shopping. Les rênes du shopping, incroyable transformation, le relooking, vous voyez, de manière générale. Et puis aussi, maison à vendre, etc. Donc, là où on cherche à vendre sa maison, on fait appel à un coach pour nous aider à la vendre. Pour nos experts. Non, mais attends, mais c'est quoi ce truc ? Le choc est rude. J'en ai vu des maisons. Mais je crois que j'ai encore jamais vu ça. Et dans ces émissions-là, vous voyez bien, en fait, que vous avez des coachs qui, de toute évidence, ont un capital culturel, social, financier important qui vont expliquer aux femmes des classes populaires, tant aux candidates qu'à celles qui regardent, que leurs goûts ne vont pas, que la manière dont elles s'habillent, dont elles décorent leurs maisons n'est pas correcte et qu'elles vont leur transmettre leur capital culturel. C'est vraiment bourdieu, pour le coup. Et qu'avec un peu de chance, ça leur permettra de mieux réussir dans la vie, de s'élever professionnellement, de faire que leur mariage réussisse, puisque les femmes doivent être garantes de la réussite du couple. Donc, on leur demande dans ces émissions de bien s'habiller, rester féminines, rester sexy pour plaire à leur mari. Donc, ces émissions, en fait, jouent vraiment là-dessus. On s'adresse aux femmes des classes populaires, on leur explique que rien de chez elles ne va, ne va, n'est correcte, et qu'on va les aider à acquérir les codes bourgeois, en fait. Je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite. Là, t'es pas du tout sexy avec une petite poitrine, t'es plutôt vulgaire avec une petite poitrine. Vous expliquez que, par exemple, c'est parfois abject, parce que dans un épisode des Reines du Shopping, on va donner un budget aux femmes qui souhaitent se relooker en fonction de leur niveau de vie, et donc que la personne qui va le montrer, c'est Christina Cordula, c'est ça, qui va dire, bon, voilà, c'est ça le look idéal, va montrer un look idéal du mannequin à plusieurs milliers d'euros. Et en fait, la candidate ne peut pas répondre à cette attente parce qu'elle n'a pas, de toute façon, le budget. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'exercer aussi une violence de classe à travers ces émissions-là ? Et vous avez une autre violence de classe dans les Reines du Shopping, c'est que vous avez quatre ou cinq candidates, et vous savez, limite à l'avance, celle qui va gagner. Donc cède dès le début, plus ou moins, à travers leur métier, mais aussi la façon dont leur appartement est décoré, etc. Celle qui gagne le plus d'argent, celle qui est plus à l'aise. Et c'est elle qui gagne plus facilement ? Et c'est elle qui gagne le plus facilement. Et celle, au contraire, dont on voit qu'elle a les plus petits moyens, va être orientée vers les magasins les plus moches, avec les fringues, où les matières sont les moins jolies, etc. Alors que Cordula insiste justement beaucoup sur le fait d'acheter des très belles matières de la soie du cachemire. Et donc, on sait qu'elle part perdante, en fait, d'avance, et que les dés sont pipés. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, puisque votre livre s'intitule La fabrique du sexisme. Dans le chapitre 2, une fois que vous avez donné cette définition de la télé-réalité, vous l'intitulez une masculinité hégémonique et une féminité accentuée. Est-ce qu'il n'y a quand même pas de grosses variations dans les programmes ? Parce qu'on parle de féminité accentuée. Moi, quand je pense à Top Chef, je ne pense pas à des femmes qui seraient hyper sexualisées, par exemple. Alors, dans Top Chef, c'est évidemment moins clair, moins criant que dans les reines du shopping ou dans les marseillais. Mais vous avez quand même, c'est assez connu, une des chefs va systématiquement parler de cuisine féminine. Philippe Echebes, comme je vous le disais, va surjouer le bonhomme viril qui s'énerve sur tout le monde. La chef, au contraire, joue un peu la douceur, la maman. Donc, vous avez quand même du sexisme dans ses émissions et des rôles sociaux qui sont très clairs et qui sont déterminés. Alors, explique-moi un peu ce que tu fais. Donc, je vais partir sur un tube de... Je m'en vais 5 minutes, je reviens. Ah bon, je m'en vais 5 minutes, il revient. Qu'est-ce qu'ils ont, tous les candidats, cette année, à courir partout ? Déjà, Philippe a eu bien du mal à suivre Joy Astrid. Elle va me battre. Elle va me battre. Ah ! Premier. Non, c'est pas vrai. Mais si Philippe lui a couru après, moi, il en est hors de question. On est dans Top Chef, on n'est pas aux Jeux Olympiques. Ce que vous dites, c'est qu'aucune émission n'est épargnée, finalement, par ce sexisme ambiant. Parce que rien dans la société n'est épargné par le sexisme, tout simplement. Donc, ça serait utopique de penser qu'une quelconque émission puisse l'être, en fait. Parce qu'en fait, on rejoue toujours des rôles où les femmes doivent se comporter d'une certaine façon et les hommes d'une autre. Donc, ça, c'est la définition même du sexisme. Et selon les émissions, c'est plus ou moins accentué. Et alors, dans certaines émissions, là, j'ai pris le cas de Top Chef, mais il y a d'autres émissions, comme les Marseillais, où la féminité est vraiment exacerbée, la masculinité aussi. Et vous écrivez, en ce qui concerne les femmes, qu'on leur enseigne que consommer, notamment pour être plus féminine et avoir des relations sexuelles hétérosexuelles, constitue le comble de la liberté. Comment est-ce que ça se traduit ? Alors, en fait, dans le livre, je parle du concept de post-féminisme, qui est... Alors, ce terme a plusieurs définitions selon les féministes. Et là, je prends la définition d'une féministe anglo-saxonne, Angela Macrobi, qui explique, en fait, que le post-féminisme, c'est un monde, en fait, où on considère que les droits des femmes ne sont plus à questionner, ce sont des acquis. Et que donc, maintenant, si on ne réussit pas, il n'y a plus de question de race, de classe, de genre, que c'est juste un problème individuel. Qu'en gros, quand on veut, on peut. Oui, on part du principe que c'est bon, tout est acquis, tout est fait. et que donc, en fait, on ne doit qu'à soi-même de réussir, entre guillemets, ou de rater, entre guillemets. Et c'est vraiment les modèles qui sont offerts, pour le coup, dans la télé-réalité de vie collective, comme les Marseillais, les Angers, etc., avec des femmes comme Nabila, comme Maëva Ghena, qui sont des stars de la télé-réalité, qui sont deux jeunes femmes d'origine maghrébine, de milieux très populaires, et qui sont, à l'heure actuelle, millionnaires et qui incarnent pour beaucoup de jeunes une réussite, parce qu'elles gagnent énormément d'argent, elles exposent, en tout cas, une très belle vie. Et oui, c'est un modèle qui est très, très individualiste, en fait. Si vous voulez, dans la télé-réalité, toutes les questions de race, de classe et de genre sont ignorées. Ce n'est pas qu'ils sont niés, c'est qu'ils sont ignorés. On n'en parle pas. Alors, on ne va pas s'attarder sur l'hyper-sexualisation parce qu'elle paraît évidente. Bien sûr. On va voir des images. Voilà, c'est des formes. Il y a peu de femmes dans la vraie vie, entre guillemets, qui sont comme ça, qui s'habillent de cette façon. En revanche, il y a des formes de sexisme qui sont aussi encouragées, voire mises en place par la production. C'est ça que vous décrivez. Il y a un exemple qui m'a frappée. Pour les émissions de dating, vous expliquez que pour 45 % des femmes, on ne mentionne même pas leur profession et c'est seulement le cas pour 9 % des hommes. Pourquoi ? C'est parce que ce que font les femmes, ce n'est pas intéressant ? Oui, c'est exactement ça. Ce qui est déjà fascinant dans les émissions de dating pour jeunes, c'est déjà de constater à quel point ils ne s'intéressent pas les uns aux autres alors qu'ils sont censés se mettre en couple. C'est-à-dire que ça va se borner à, bon, quelle est ta vision de l'idéal du couple ? C'est qu'on me respecte. Ah, moi aussi, ça tombe bien, mets ton nom en couple. On pourrait penser que c'est quand même un peu la base de beaucoup de gens. Et oui, ils ne vont pas se poser des questions sur leurs loisirs, leur métier, etc. Alors, un peu plus les femmes parce qu'encore une fois, dans ces milieux-là, comme l'homme est considéré comme le pourvoyeur du foyer, il faut qu'il gagne sa vie alors que la femme, ce n'est pas ce qui est attendu. Donc, au fond, on s'en manque un peu qu'elle n'existe que par son corps, par les chirurgies qu'elle a faites, la féminité qu'elle met en avant, ses robes, ses hauts talons, ses seins énormes. L'homme existe aussi par son corps parce que les hommes sont quand même sexualisés dans ce type de télé-réalité, mais aussi par le fait que c'est un entrepreneur. Beaucoup se définissent maintenant comme entrepreneur avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent et il peut faire vivre sa famille. Alors, un rapport du CSA a justement dénoncé les manipulations de ses productions qui mettaient en avant les femmes comme étant un peu stupides, en fait, et qui ne mettaient que des passages où tout était fait pour les faire paraître stupides et donc que ça participait à créer des émissions très sexistes. C'est bien ça ? Alors, en fait, la plupart des candidats ont effectivement fait peu d'études, donc sont peu cultivés. Et donc, les garçons vont sortir autant de bourdes que les filles à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les productions vont mettre ça en avant avec, vous voyez, des petites musiques ironiques. Le déguisement d'Indien, ça ne vous plaît pas ? Ouais, ça fait pucantas, quoi. Ça fait quoi, pardon ? Ouais, ça fait pucantas, quoi. Pucantas ! Ça fait bien rire, Christina. Je me souviens d'une émission des reines du shopping où la candidate devait prononcer le mot sequin. Elle ne savait pas le dire, elle a dit ce coin. Et ça a été un gimmick toute la semaine. Et après, elle a d'ailleurs fait une chaîne, enfin, une émission YouTube où elle disait que, ouais, ça avait été un peu lourd pour elle apporter de passer pour l'idiote, quoi. Et oui, le CSA avait pointé, en fait, pointé cette différence, surtout qu'elle est très mise en avant par les garçons. Il y avait un candidat de télé-réalité qui parlait de celle qui est devenue sa future femme en disant qu'elle était bête. et les candidats eux-mêmes vont le revendiquer parce qu'il y a eu l'épisode Nabila. Donc, pour mémoire... C'est ça. Oui. Pour mémoire, donc Nabila, au début des années 2010, va sortir sa fameuse phrase sur le shampoing, qui est une phrase dont on va parler à travers toute la France. Elle va être invitée partout. Et dans beaucoup de médias qui, en fait, vont faire un dîner de con avec elle où elle incarne la conne ultime. Et elle, elle va très rapidement s'en rendre compte. Elle sait qu'elle n'a pas les codes pour répondre, les codes culturels, les références, etc. Donc, elle se dit qu'elle va surjouer la bête parce que ça fera parler d'elle et que tout buzz est bon à prendre. Donc, après, Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Aurélie, elle arrive et là, c'est la guerre mondiale de 78. Je suis d'accord de porter du verre émeraude, du verre pomme, mais du verre grenouille hors de question. Effectivement, c'est ce qui a fonctionné pour elle. Et donc, les candidats, à sa suite, vont se dire, nous aussi, on va surjouer notre bêtise, surjouer notre manque de culture, parce que déjà, on sait qu'on n'en a pas beaucoup, mais on sait aussi que c'est un moyen d'avoir du buzz. Donc, elles vont surjouer ça pour faire plus de séquences, plus d'images. Et l'une, dernièrement, a avoué que oui, que être conne lui permettait de payer ses factures. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas ? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux parce que t'imagines si en France, ils ont la même lune que nous, mais si la lune, elle est là. Comment tu veux qu'elle soit aussi en France ? Elle est en France de trois heures de décalage. Moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune parce que c'est statistiquement impossible. Ces deux lunes, elles m'ont permis d'acheter ma maison, de faire des couvertures de magazines. Ces deux lunes, elles ont refaites ma vie. C'est pas vrai. Mais c'est un jeu dont on ne sort pas gagnant. Ça ne marche pas pour les hommes, ça, par contre. Non. Non, non. Eux, de toute façon, lorsqu'ils sortent des bêtises ou des bourdes, c'est un peu traité sous l'angle second degré. Oh, il est quand même marrant, celui-là, de dire ça. Et pas, oh, il est quand même stupide ou... Non, non. C'est vraiment... C'est pas montré de la même façon, pas scénarisé de la même façon, pas mis en avant. Il y a vraiment une différence flagrante en termes de sexisme, oui. Et vous le disiez, parfois, les hommes parlent mal des femmes à la caméra, devant la caméra, c'est diffusé. Mais il y a également des problèmes plus graves qui sont plutôt derrière la caméra, de maltraitance aussi, de candidates, d'agressions sexuelles. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'émissions, que ce soit de marier au premier regard au Marseillais, c'est que, systématiquement, on va avoir le cas où un garçon et une fille se tournent autour et des gens autour, que ce soit des candidats, mais aussi des psychologues de l'émission, vont commenter cette scène en disant « Oh, ce garçon est quand même gentil, elle pourrait bien coucher avec. » Ça, c'est un cas, par exemple, qu'on a eu dans « Marier au premier regard », où un psychologue s'offusquait que la fille ne veut pas coucher avec le garçon. Donc ça, déjà... Ça, c'est la culture du viol, 1000%. Voilà. Donc, déjà, en termes de culture du viol, c'est déjà un problème. Mais on a aussi... Au fur et à mesure des années, on a eu des cas de violences qui n'étaient pas forcément sexuelles, mais de violences sexistes. Un candidat avait jeté un seau de la salle à la figure d'une candidate en lui ordonnant de faire le ménage, etc. Ce genre de choses. C'est un candidat qui a été banni des plateaux pour quelques années, puis qui est revenu. Un autre qui, pendant le premier confinement, a déclaré avoir été violent avec son ex-petite amie. Et là, il est de retour sur plusieurs émissions. Vous, ce que vous décrivez, c'est aussi qu'il y a des violences qui se passent devant la caméra, mais aussi derrière la caméra, et que finalement, la télé-réalité, c'est un lieu où se déroulent des violences sexistes. Il y a une banalise. Alors, pas plus qu'ailleurs, mais oui, elle est présente. Il y a ça. Il y a le fait que la plupart des candidats qui ont des grosses affaires de violences sexuelles sont aussi, par ailleurs, des très bons candidats qui rapportent beaucoup d'argent, qui font rire parce qu'ils sont misogynes et que la misogynie fait rire. Donc, on les réinvite émission après émission. Pour revenir au sexisme, vous expliquez que les femmes sont en permanence jugées sur leur apparence, qu'elles sont aussi plus dénudées, on l'a dit, que les hommes, qu'elles doivent correspondre souvent aux critères de beauté traditionnels. Et pour ce faire, elles font de la chirurgie esthétique, s'il le faut. C'est même devenu un petit peu une norme dans certaines émissions de télé-réalité. Et ce n'est pas terminé parce qu'elles ne sont pas seulement victimes de ces injonctions-là, elles les promeuvent également, notamment sur leurs réseaux sociaux personnels, en faisant toutes sortes de pubs pour des produits minceurs, par exemple, ou carrément pour des centres de chirurgie esthétique. Comment est-ce que cette omniprésence du diktat de beauté féminin s'est imposée comme ça dans la télé-réalité ? Alors, il faut déjà préciser, la plupart des candidats de télé-réalité, comme je vous le disais, obéissent à une espèce d'idéal qui a été Kim Kardashian. Kim Kardashian a fait beaucoup de chirurgie et de médecine esthétique et donc les candidates en font elles aussi énormément. Pour la première fois, je crois que c'est en 2019, les jeunes entre 18 et 25 ans ont fait plus de médecine et de chirurgie esthétique que les personnes entre 50 et 60 ans. Donc, il y a vraiment une influence des réseaux sociaux, pas que de la télé-réalité, des réseaux sociaux des réseaux sociaux en général. Et à l'heure actuelle, le modèle qui est promu sur Instagram en particulier, c'est le modèle d'une femme extrêmement mince, musclée, mais avec des gros seins, une taille fine et des grosses fesses. Et ça, il y a quand même, à mon avis, extrêmement peu de femmes qui correspondent à cette... Voilà, ça me semble très compliqué. Donc, il faut, entre guillemets, bien sûr, en passer par la médecine et la chirurgie esthétique. Et les candidates, en fait, elles sont prises dans une espèce de piège parce qu'elles s'en prennent plein la figure sur les réseaux sociaux parce qu'on leur dit qu'elles ont les fesses plates, elles n'ont pas des lèvres assez grosses, elles n'ont pas ci, elles n'ont pas ça. Donc, elles-mêmes vont succomber à la chirurgie parce que... Une candidate l'explique très bien, c'est Victoria Ameo, une candidate des Marseillais. C'est une petite jeune fille de 22 ans, très jolie. Quand elle a commencé à faire de la télé-réalité et qu'elle a vu des filles extrêmement refaites, elle s'est dit « Ah, mais être une femme, c'est ça. » Et donc, comme elle le dit très bien, quand elle a fait sa première émission des Marseillais, elle a tout fait refaire. Et quand elle s'est vue à l'écran, elle se disait « Ah, mais je vais être super, je vais me plaire et tout. » Et elle s'est trouvée ignoble parce qu'elle ne s'est pas reconnue tellement elle était tirée, botoxée, etc. Donc, ça a créé vraiment des complexes avec des candidates qui ont témoigné ne pouvoir se maquiller qu'à travers leur filtre Snap ou Insta, tellement leur détestation d'elle est forte. En fait, c'est ça aussi qu'il faut souligner parce qu'il peut y avoir une forme de mépris, je pense, de certains pour ces candidates de « Ah, mais elles n'ont pas qu'à faire ça, elles sont stupides. » Mais il faut voir aussi ce qu'elles se prennent au visage. C'est inimaginable. C'est vraiment le lieu du lynchage populaire. C'est vraiment la femme qui est soumise au jugement de la populace. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est une violence inouïe. C'est ça. Quiconque s'expose sur les réseaux sociaux aujourd'hui est soumis à une forme de violence, mais elles, elles incarnent ce qu'on adore détester, entre guillemets. C'est ça. Et donc, elles reçoivent un flot de haine continu qui les attaque, en fait, personnellement. Et pour finir sur la chirurgie et la médecine, et par ailleurs, elles en sont aussi actrices parce que certaines, sans le dire clairement, ont des business de tourisme, de tourisme esthétique, par exemple, au Maghreb. Donc, elles ont tout intérêt à en faire la promotion. à l'heure actuelle, un fléau qui sévit beaucoup dans les quartiers populaires, c'est les injections qui sont faites par des gens qui ne sont pas diplômés. En France, c'est illégal, il faut être médecin pour faire des injections. Et donc, elles font la promotion de femmes qui viennent, soi-disant, de Russie ou je ne sais pas d'où, et qui font des injections dans un appartement, dans le 93 ou je ne sais pas où, avec des jeunes filles derrière qui se retrouvent défiées. C'est illégal, non ? C'est complètement illégal, mais elles en font quand même la promotion. Non, il n'y a pas vraiment de condamnation, en fait. Oui, donc c'est quand même un danger pour la société aujourd'hui. Et alors, pour revenir à ce que je disais sur la production, en fait, on a l'impression, en vous lisant, que même si elles le voulaient, ces femmes ne pourraient pas échapper à cette objetisation. Même si elles se disaient, moi, je suis féministe, je ne veux pas répondre à ces codes-là. En réalité, ça va jusqu'aux caméras, ça va jusqu'à la manière de les filmer qui consiste à les objetiser. Vous prenez même l'exemple d'une candidate de Koh-Lanta. On pourrait se dire que ce n'est pas forcément l'ambiance, la culture là-bas, et pourtant si, parce que la production avait mis en avant volontairement certaines parties de son corps à l'écran, ce qui avait fait qu'elle s'était fait particulièrement remarquer par les téléspectateurs pour son corps, qu'elle s'est fait critiquer avec virulence. Et d'un autre côté, on a aussi des candidates qui sont sommées carrément directement par la production de surjouer certaines émotions. Vous dites, par exemple, le dégoût face à d'autres femmes dans les rênes du shopping. Je ne sais pas bien avec quoi, mais c'est ça, le 3. Donc je fais le 3. Je fais le 3 ! Quel est le rôle ? Moi, j'ai du mal à distinguer le rôle qu'ont les candidats et les candidats eux-mêmes dans la participation à ce sexisme ambiant et le rôle de la production. Est-ce que finalement, ce n'est pas principalement la production qui fait ça ? C'est difficile à dire parce que déjà, il faut comprendre qu'être candidate de télé-réalité dans la majeure partie des émissions, c'est un métier, c'est une activité dont ils connaissent les codes, en fait. C'est pas... La télé-réalité maintenant n'est plus une finalité, c'est devenu un moyen. C'est-à-dire qu'on fait de la télé-réalité, certains le disent clairement, pour prendre, comme ils disent, 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux pour ensuite devenir influenceurs puisque le Graal est de devenir influenceur. Et maintenant, ils connaissent les codes de la télé-réalité, ils savent comment ça fonctionne. En plus, c'est vraiment un milieu qui est endogame. Donc, quand vous voyez arriver quelqu'un dans une émission de vie collective, vous savez que c'est le pote, le cousin, l'ami, l'ex-petit ami de quelqu'un qui est déjà installé dans la télé-réalité. Juste, il le fait rentrer. Et donc, comme ces gens-là connaissent les codes, ils savent ce qu'il faut jouer. Ils savent à quel moment il faut simuler la colère, la rupture, le pré-couple, le truc, etc. Donc, eux le savent. C'est pour ça qu'on parle de personnage-personne dans la télé-réalité, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas Nabila, c'est ce que Nabila veut nous donner d'elle et ce que la production a conservé. Donc, ce n'est pas vraiment Nabila. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, la production choisit déjà de mettre en avant des séquences. Vous voyez, quand dans Koh Lanta, on demande aux femmes de systématiquement être en maillot de bain de deux pièces, alors que n'importe quelle femme qui a un peu de poitrine, c'est que c'est un désavantage. Courir, par exemple, d'être en maillot de bain de deux pièces, il vaut mieux une pièce un peu... Puis en plus, c'est des deux pièces qui ne sont pas des deux pièces de sport ou je ne sais pas quoi. C'est des pièces un peu partout. Ça, c'est un choix de production. Bien sûr, c'est un choix de production. Mais les candidats qui vont faire Koh Lanta le font à la base quand même pas pour montrer leur corps ? Non, mais quand c'est le rêve de toute une vie, on se dit, je peux bien quand même mettre un maillot de bain de deux pièces parce que ça peut être le rêve d'utiliser une vie. Donc, elle, ce n'est pas la même chose que pour les émissions de vie collective. Elle, c'est vraiment... Là, elles subissent la production. Bien sûr, bien sûr. Mais on a vu, on a vu des... Alors là, ce n'est pas sur la sexualisation du corps, mais on a vu une candidate qui est d'origine maghrébine, dans Koh Lanta, qui a interpellé... Donc, qui avait été lynchée sur les réseaux sociaux parce que tout le monde l'a trouvée très agressive, donc avec vraiment un trop raciste et elle a interpellé la production sur ses réseaux sociaux en disant, mais pourquoi vous m'avez montré que de cette manière-là alors qu'à plein de moments, j'étais sympa, souriante, avenante ? Donc, ça, c'était un choix de production et les productions, lorsqu'elles vont faire des choix comme... Dans une émission de vie collective, il y avait une... Donc, c'est des gens qui doivent résoudre des problématiques amoureuses et une des problématiques amoureuses d'une des femmes, c'était j'ai tout accepté par amour. Donc, on se dit, elle a dû être trompée, quelque chose comme ça et en fait, non, son copain l'a frappée. Oui. Et donc, vous voyez... C'est une banalisation des violences. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, en fait, la production par des choix, des choix de jeux, des choix d'émissions, etc., va nous montrer que c'est sexiste. Dans Quatre mariages et une lune de miel sur TF1, les hommes sont ignorés et c'est les femmes qui se crêpent le chignon entre elles pour décider quel est le meilleur mariage qu'elles ont fait. Donc, vous voyez, ça, c'est un choix sexiste. Et puis, vous avez ensuite les montages où on va systématiquement, comme on disait tout à l'heure, mettre en avant la bêtise des femmes, mais aussi les montrer en train de se disputer entre elles sans jamais aucune solidarité. La manière de filmer et de conserver certaines images est aussi, bien sûr, sexiste. Je ne vais pas me dire affaire. Je t'ai jeté une affaire, moi. Mais tu es valide, c'est tout la zette, je m'en valide. Je ne change plus ça. Non, je n'ai pas envie. Et alors, à vous écouter, à lire votre livre, on voit que les femmes sont donc montrées comme stupides, qu'il y a des violences sexistes jusque sur les plateaux, que ça les engage souvent pour certaines émissions à se faire refaire, à se faire juger par la population, que c'est d'une violence inouïe aussi sur les réseaux sociaux, qu'elles sont mal vues, que c'est quelque chose, vous l'avez dit au début, qu'on n'assume pas, en plus, de regarder de la télé-réalité. Ce ne sont pas des stars comme des actrices ou des chanteuses. C'est vraiment un petit peu... Il y a quelque chose de méprisant à leur égard. Alors certes, elles vont gagner beaucoup d'argent quand ça marche, mais moi, je me demandais est-ce qu'elles y gagnent, ces candidates ? Est-ce que vraiment, à la fin, elles n'ont pas plutôt perdu ces Jeux, même si elles les ont remportés ? Écoutez, je pense que Nabila, dans sa maison à plusieurs millions d'euros à Dubaï, pense qu'elle a gagné, vu là d'où elle vient. Il faut comprendre que tous ces gens... La plupart de ces filles viennent de milieux sociaux très populaires. Elles n'ont pas fait d'études. Souvent, elles ont connu des violences, comme beaucoup de femmes. Souvent, elles ont connu des violences. Et là, elles peuvent gagner énormément d'argent, facilement et rapidement. Donc, c'est ça qui motive vraiment. Bien sûr, bien évidemment. Une fois qu'on a établi, on a dressé ce tableau, qui est quand même assez sombre de la télé-réalité, on se rend compte, vous le dites, que c'est finalement la fabrique du sexisme, que le sexisme y est débridé, il est même exagéré. Enfin, je veux dire, tout le monde ne se comporte pas comme ça non plus dans la vraie vie, entre guillemets. Moi, je me demandais quelles sont les conséquences de ces programmes-là sur les jeunes, puisqu'ils ont l'air d'être quand même les principaux consommateurs de ce type de programme ? Est-ce qu'on arrive à évaluer un petit peu les conséquences que ça a sur la société ? C'est difficile, parce que c'est comme si vous me demandiez les conséquences du porno sur la société. Je vous dirais qu'il faudrait isoler pendant 18 ans quelqu'un en lui faisant regarder que de la télé-réalité et que du porno, on en voit comment il en sort. Mais la télé-réalité n'est pas très différente de certaines comédies romantiques extrêmement normatives. Donc oui, ça propose un modèle de société qui est normatif, qui est réactionnaire, mais pas plus que beaucoup d'autres choses. Mais oui, ça a évidemment de l'influence, par exemple, pendant le premier confinement, qui est vraiment le moment où énormément de jeunes avaient du temps pour regarder la télé-réalité en direct, etc. Il y a un candidat célèbre qui a trompé sa petite amie avec une jeune femme. Et la jeune femme en question s'est prise, ainsi que toute sa famille, à harcèlement massif sur les réseaux sociaux, avec des menaces de mort, de viol, etc., qui émanaient de beaucoup de mineurs. Et on s'est rendu compte que par contre, le garçon s'en tirait remarquablement bien évidemment. Et donc, on voit que ça a une influence puisque ce genre de fils en prend plein la figure, alors que bon, au final, il ne s'était rien passé, ce n'était pas très grave. Donc, je pense que, comme tout le reste, on parlait tout à l'heure de culture du viol, les productions culturelles dont la télé-réalité fait partie, ont évidemment une influence sur la manière dont les jeunes perçoivent les relations hommes-femmes, bien sûr. Mais alors, la question qu'on se pose à la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ce constat ? Une fois qu'on voit que la télé-réalité promeut ce sexisme, est-ce qu'il faut interdire la télé-réalité ? Est-ce qu'il faut encadrer plus fermement les propos qui y sont tenus ? Est-ce qu'il faut faire des quotas ? Comment est-ce qu'on lutte contre ce sexisme dans la télé-réalité ? Alors, le problème, c'est que quand on parle de quotas, d'interdictions, d'encadrement, etc., c'est qu'on pense que la télé-réalité est sur la télé. Or, la télé-réalité, comme je vous l'ai expliqué, elle est sur les réseaux sociaux des candidats, elle est à peu près partout et tout ça, on ne peut pas l'encadrer, c'est très difficile. Ensuite, ça serait considérer que c'est seulement la télé-réalité le problème. Or, dans un de mes précédents livres, j'ai pointé 50 films classiques où il y a aussi des propos qui relèvent du sexisme, de la culture du viol, etc. Donc, non, je pense qu'il faut éduquer, il faut que les gens arrêtent d'avoir du mépris pour la télé-réalité parce que, s'ils ont des enfants, ont des frères et sœurs, etc., il est évident que ceux-ci sont exposés. Donc, il faut leur apprendre à décortiquer les choses, leur dire que c'est un peu comme lorsqu'ils regardent une fiction, apprendre à avoir du recul sur ce qui leur est proposé. Moi, j'avais discuté avec une travailleuse sociale qui, justement, se... pas... parler de mon livre à ses collègues en disant qu'il y avait un vrai intérêt à essayer de comprendre ce qui s'y joue pour essayer d'apprendre justement aux jeunes qu'ils encadraient à mieux décrypter la télé-réalité et à mieux donner les codes. On peut penser, par exemple, les Reines du Shopping, c'est un programme totalement anodin. j'essaie justement de témoigner comme... enfin, comme il est sexiste et que combien il témoigne du mépris de classe de cette émission. Donc, oui, donner aux jeunes les moyens de décrypter vraiment ces émissions, plus éduquer qu'interdire, de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre Télé-réalité, la fabrique du sexisme est disponible aux éditions Les Insolentes. Merci. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le retrouver en podcast puisqu'à Blast, toutes les interviews sont désormais disponibles sur les différentes plateformes. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant qui ne vit que grâce à son audience. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada